Bienvenue à la Minute du Président du lundi 8 novembre 2010. Alors, écoutez, donc moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très particulier, c'est-à-dire du travail des préposés aux bénéficiaires en hébergement. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, on sait que l'employeur a rencontré, particulièrement agent de la Lande, les préposés aux bénéficiaires, pour, bon, enfin explorer la possibilité que les travailleurs, travailleuses, dans les unités de soins, travaillent seuls avec les Portolais. Alors, écoutez, c'est un vieux sujet. Donc, écoutez, ici, ce n'est pas un sujet banal, parce que là, l'employeur nous a parlé de réorganisation de travail. Évidemment, nous, on était assez appréhensifs sur qu'est-ce que recoupait cette approche-là. Et là, aujourd'hui, bien, dans les premières foulées, on découvre que déjà, il y a quelque chose d'assez inquiétant. C'est-à-dire, travailler avec des élèves-personnes, à seuls, ce n'est pas nos habitudes. Enfin, moi, personnellement, écoutez, j'ai pratiqué le métier à plus de 25 ans. Et je vous assure qu'on s'arrangeait pour travailler à deux. Pourquoi? Bien, pour, premièrement, sécuriser le résident, Deuxièmement, s'assurer que tout est correct et qu'il n'y a pas de danger. Et deuxièmement, de s'assurer de notre propre sécurité. Donc, et souvent, il y a beaucoup d'employeurs qui étaient d'accord avec nous avec ça. Et aujourd'hui, on remet ça systématiquement en question. Donc, écoutez, ce que nous, on continue de recommander, c'est de travailler, là, de façon la plus sécuritaire possible. Parce que là, ce n'est pas vrai que pour assumer les coupures de budget et faire un redressement budgétaire, là, on va mettre les usagers en danger et la sécurité de nos membres, là. Écoutez, il y a quand même des limites à vouloir compenser le manque d'effectifs. Alors, donc, nous, on trouve que c'est une démarche un peu assez questionnable, en fait. Donc, écoutez, on va vous revenir là-dessus parce que le syndicat va quand même enquêter et voir toute la question. Et probablement qu'on va se reparler encore une fois sur ce même sujet. Alors, je vous remercie et bonne semaine à tout le monde. – Sous-titrage FR –